Et en fait, avant le tournage, on s'est réunis avec Alexis et les musiciens. On s'est réunis 3-4 heures dans un studio. On a enregistré les musiques de mariage et les deux chansons qu'on entend, « Anywhere you're not » et « Runs on a Run ». Et en fait, il les a utilisées dans le film de plusieurs manières d'ailleurs. Après, il y a Tom Leib aussi qui a fait une version. Et voilà, en fait, on a refait un groupe tous ensemble. C'était assez drôle. Donc finalement, la seule chanson qui n'est pas originale du film, c'est évidemment Charles Aznavour. Puisque la chanson « It's Just Love » qu'on entend lorsque les deux femmes font l'amour, est aussi une chanson originale. Oui, oui, c'est ça. Il y a deux chansons. Il y a le Fitzgerald's, il y a le Fitzgerald's dans le supermarché. Et effectivement, le Aznavour, qui est vraiment un clin d'œil à la pièce de théâtre. Parce qu'à la fin, ils chantent tous dans la pièce de théâtre, le Aznavour. Et effectivement, il y a « It's Just Love ». Enfin, c'est tous les copains. Parce que c'est pareil, « It's Just Love » a été chanté par Deborah Leclerc, qui est une amie à nous. Tom Leib, pareil, c'est un ami. Enfin bref. Donc il y a vraiment l'idée à la fois d'une troupe, retrouver cet esprit, et puis il y a l'idée du sur-mesure. Comme les costumes au théâtre, chaque robe, chaque costume soit vraiment ciselé à celui qui va le porter. Donc la musique, j'ai l'impression que c'est la même chose. Alexis Michalik veut que la musique soit vraiment à la taille de son film. Oui, c'est ça. Et en fait, finalement, même le rapport à l'image, il est assez simple. La musique est rarement en contradiction. Elle suit la narration du film. Savoir qu'il y a quand même une construction. Je voulais quelque chose d'un peu flou thématiquement au début du film, qu'on ne distingue pas trop le thème. Et finalement, le thème, on commence à le rendre plus distinct quand on se rend compte que sa femme est un fantôme. C'est là où on l'entend. Une construction finalement du thème. Une construction qui se fait au fur et à mesure, en fait. Et au fur et à mesure que toute l'histoire d'amour prend. Parce qu'en fait, c'est une grande histoire d'amour. Et c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette construction crescendo vers la fin. Avec le thème d'amour qui est exposé pleinement. Qui se déploie. Et quand on a vu Edmond, qui est un film historique, sur les coulisses de la création de Cyrano, on peut penser que ça n'a rien à voir. Mais est-ce que malgré tout, quand on connaît la collaboration avec Alexis Michalik, on peut retrouver du lien ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se retrouver ? Oui, je pense dans l'hyrisme de la musique. Dans l'idée de vouloir un thème aussi. Qu'on puisse chanter. C'était aussi des choses qui étaient présentes dans Edmond. Et quelle est la nature de la collaboration en termes de dialogue entre vous ? Sur quels mots vous employez ? Est-ce que vous parlez de musique ? Est-ce qu'il connaît le langage musical ? Ou alors vous parlez seulement des émotions, du récit ? Oui, on parle de plein de choses. C'est aussi un film personnel pour Alexis. C'est un film qu'il a écrit suite à une énorme déception amoureuse pour lui. Et ça lui a permis de faire le deuil de cette relation. Rien que ça, c'est quelque chose qui a été évoqué en amont. Quand on s'est vu, il m'a dit que je suis en train d'écrire un film, une pièce de théâtre qui sera une histoire d'amour et tout ça. Et donc du coup, en fait, il m'a évoqué aussi des musiques qu'il écoutait, Al Green, ou plein de références qu'il écoutait et qui lui faisaient penser à cette relation qu'il avait eue. Et après, on a échangé. Je sais qu'on avait parlé de Thomas Newman aussi pour toutes ses ambiances. Compositeur de American Beauty, notamment. Oui, American Beauty, voilà. Il voulait quelque chose d'assez coloré, en fait. Il ne voulait pas qu'on reste piano, orchestre. Il voulait qu'on aille chercher aussi des éléments qui ont peu de choses à voir, en fait, avec le lyrisme, là. Il y a presque aussi une forme de documentaire animalier, pour moi, en fait. C'est pour ça que j'ai été chercher plein de... Même le zoo, la scène du zoo, par exemple. C'est une scène qui m'a permis de construire d'autres parties du film en réutilisant des matériaux sonores qui étaient présents là. Et c'est une forme de voyeurisme aussi, en fait, quelque part, que je voulais amener avec la musique et m'amuser comme si on était nous-mêmes deux petites girafes qui voyaient toute cette relation amoureuse qui se passait entre chaque personnage. Alexis Michali, qui s'est investi beaucoup dans ses films, évidemment. Il est lui-même acteur aussi dans ses films. Est-ce qu'il s'implique aussi pour la musique ? Quelle est la part de direction et la part de carte blanche ? En fait, arrivé à un moment donné où je vois la relation avec la monteuse, par exemple, j'ai beaucoup travaillé. En fait, j'ai presque un trio systématique, en tout cas, dans ma manière de travailler, qui est avec le réalisateur, monteur, monteuse. Et moi, en fait, je sais qu'il lui laissait aussi pas mal de cartes blanches en ayant quand même des choses très précises en tête. Même pour la musique, il peut avoir des mini-étages hyper précis. Par exemple, la scène chorégraphiée de la fin, c'était la musique. Je n'y ai pas touché après avec le montage. C'est-à-dire qu'il est venu chez moi, il m'a dit « Raccorci un peu cette partie-là, augmente celle-ci. » Et en fait, il avait déjà tout son film en tête. Toute la scène finale a été vraiment pensée sur la musique. Et la musique a été pensée sur ce que lui, il avait comme projection avant le tournage. Donc, il a quand même quelque chose de très précis. À la fois, les cases à remplir, j'ai envie de dire, il me laisse beaucoup de liberté. D'où l'intérêt, on en parle souvent sur la musique de film, d'anticiper, d'être là en amont pour que la musique devienne finalement à la fois le reflet du fantasme du réalisateur et le parfum du film, en quelque sorte. Ouvrons la discussion, maintenant que vous avez peut-être retrouvé vos esprits. Oui, tout au fond. Bonsoir. Alors d'abord, je suis encore sous l'émotion de ce film. Quelle apothéose pour finir ce festival ? On a un peu du mal à s'en remettre. Et j'ai l'impression, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, mais j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de films cette semaine. Et j'ai l'impression que les metteurs en scène se prennent de plus en plus tôt pour la musique. Parce que chaque fois, j'ai vu pas mal de films, et chaque fois, on nous disait, c'est exceptionnel, on a travaillé depuis le Scriv, c'est exceptionnel. Et j'ai l'impression d'avoir entendu ça un peu toute la semaine. Donc, est-ce que c'est un fait ? Est-ce que c'est dans l'air du temps ? Voilà, est-ce qu'est-ce que... C'est vrai que j'ai... En discutant avec d'autres compositeurs qui sont des générations avant moi, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une pratique d'arriver sur le scénario qui est peut-être plus moderne. En tout cas, moi, je suis né avec cette pratique dans le métier. Enfin, j'ai commencé avec ça. J'ai d'ailleurs commencé ici avec le troisième personnage. Donc, du coup, c'est le troisième personnage. C'est aussi l'intérêt, c'est d'arriver sur le scénario. Il y a quelque chose qui est plus sain aussi, c'est que de ce fait-là, on évite le theme track. Le theme tracking, c'est par exemple... Enfin, c'est le fait de placer des musiques temporaires, de mettre des musiques de référence préexistantes sur le montage. Et après, le piège de ça, c'est que si on met une musique de John Williams ou autre, fait avec d'énormes budgets, ou même, ça peut être une musique plus simple, mais le réalisateur peut s'attacher à une musique qui est sur son montage, avoir un coup de cœur et après s'en détacher pour la musique originale, ça peut être compliqué. Et en fait, c'est vrai que d'arriver tôt sur le scénario, ça permet d'avoir sa propre musique sur le montage et de créer, dès le début, une certaine cohésion entre le montage, l'histoire et la musique. Oui, en fait, on fait ce qu'on appelle des maquettes musicales, c'est-à-dire qu'on enregistre... Enfin, on n'enregistre pas, on utilise des instruments virtuels. Tout est informatisé, des orchestres ont été échantillonnés note par note et on utilise ça, en tout cas, pour la musique orchestrale. Là, la particularité, c'est qu'il y a des parties de piano qui ont été pensées dès le début et qui ont été gardées telles quelles que j'avais jouées déjà au démarrage, enfin, dans les toutes premières propositions. Mais généralement, en fait, on travaille par maquette en faisant tout avec des instruments virtuels. Et une fois que le montage est verrouillé, on va dire peut-être deux, trois semaines avant le mixage du film, on enregistre les musiques, on les mixe et après, tout est un peu collé, en fait, enregistrement de la musique, montage son et mixage du film, en fait. Alors, on a enregistré... La fin du film a un peu bougé. En fait, une bonne partie des musiques ont été enregistrées à Scopier, qui est un orchestre en Macédoine. pour des raisons de budget, on a dû enregistrer là-bas et parce qu'on voulait de l'orchestre et on avait un petit budget de musique. Et après, en fait, il y a eu... En fait, il y a eu toute la séquence de la rupture qui a été revue à cause d'une synchro. En fait, initialement, il y avait une synchro de huit minutes à Green. Et pour des questions de droits, en fait, les ayants droit, ils ont demandé... Ils ont doublé le budget pour l'achat de cette musique. Donc, du coup, ils n'ont pas pu l'acheter. Et on est remonté... Enfin, mais ça, c'était genre 3-4 mois après la fin de production du film. Alexis m'a demandé de revoir toute cette partie-là, donc une séquence de presque 10 minutes. Les musiques de cette séquence ont été enregistrées à Paris parce que j'étais en train d'enregistrer un autre film et j'ai greffé dans l'enregistrement de l'autre film cette partie musicale-là. Voilà. Sinon, la clôture va arriver dans une demi-heure. Donc, on peut peut-être s'arrêter là pour avoir le temps d'aller jusqu'à le lieu de la clôture du festival où il y aura donc le palmarès Rémy, puis le ciné-concert de la masterclass de Rémy Boubal. Merci, voilà, Romain Trouillet, compositeur d'Une histoire d'amour qui sort le... 12 avril. 12 avril, voilà.